C'est la carte des régions électorales pour les élections européennes. Exactement, qui ne correspondent à rien. Voilà, où vous avez 8 blocs. La 8ème région correspond à la France d'Outre-mer. Et la France métropolitaine comme pour la carte Heineken, Eurotopia, vous avez, avec quelques modifications, mais vous avez un grand test, et en fait, sur cette carte, c'est donc les 7 nouvelles régions électorales, le député français au Parlement européen, normalement, doit être le député de la nation. Et toujours cette idée de couper les racines, toujours l'esprit de la révolution, n'oubliez jamais le bouquin de Anarchasis Klotz, La République universelle, la révolution française n'est qu'une étape vers la gouvernance mondiale. Et là, vous avez le député français qui n'est plus l'élu de la nation, mais l'élu d'un blog régional artificiel, soit le Grand Est, soit le SRI, mais c'est la France en damier. Parce que, je ne m'étais pas intéressé à cette carte électorale, justement, je me disais, mais c'est incroyable, ils ont découpé le truc, ça ne correspond à rien. Parce qu'on met le Pas-de-Calais avec la Normandie, et on voit la Bretagne avec le Poitou-Charentes, et puis à l'Aquitaine avec l'Angloque-Roussillon, même l'accent est différent, mais c'est très logique dans leur esprit de créer des frontières artificielles qui détruisent les traditions. La tradition, c'est la transmission d'un idéal, d'un passé, qu'on passe à travers la génération, et il faut détruire, donc créer des entités. Et donc, voyez-vous, j'essaie de montrer cette généalogie d'un esprit qui perdure avec des régimes politiques apparemment différents, mais régi par une philosophie commune, unique, créée des blocs continentaux et des régions, entre autres, purement artificielles. Et là, c'est très intéressant de voir que cette carte, avec quelques nuances, mais correspond à la carte de Heineken. De Heineken, c'est vrai. Voilà, et elle correspond aussi à... Du côté Kosovo, c'est incroyable. Voilà, donc, les choses qui arrivent apparemment, de manière surprenante, en fait, elles sont déjà plus ou moins agencées, 10 ans, 15 ans, même plus largement avant, et on voit vraiment ce principe d'uniformisation de frontières artificielles. Donc, c'est pas anodin, cette carte électorale, finalement. Voilà, il n'y a plus de représentants français de la nation. Vous êtes représentant du Grand Est, ah bon, représentant du Sud-Ouest, du Grand Ouest, ah bon, voilà, c'est déraciné, comme le voulaient les promoteurs de la Révolution française, eux-mêmes héritiers d'un courant de pensée, parce que ce courant de 1789, il a ses racines avec la réforme, ses racines avec l'influence du judaïste al-Muldi, qui s'en empruntera. Mais ça, c'est... Eux, ils sont aux premières loges, si je puis dire. Les loges dans tous les sens du terme. Bon, allez, on va suivre, on va voir la prochaine carte, qui est révélatrice aussi. C'est une carte de l'Europe des régions, alors que j'ai mis à côté... C'est une carte officielle. Voilà, sortie en 2002, qui est un prototype, en sachant qu'il y a toujours des modifications, qui est sortie d'un institut européen qui s'appelle l'Assemblée des régions d'Europe. Bon. Institut, alors c'est très intéressant, j'en parle dans mon livre Minorité régionalisme. Alors, la vue 7. Voilà, qui montre le rôle prégnant des Allemands. Alors, quand je dis les Allemands, je ne dis pas le peuple allemand, je parle évidemment des autorités politiques, économiques, financières allemandes, comme les Français, les autorités politiques financières. Les peuples, dans cette affaire, vont se faire se font gruger, comme le peuple américain est une victime. Voilà, tous les peuples sont des victimes. Il n'y a que les élites. Il faut toujours s'attaquer aux élites. Et là, dans cette affaire, les élites allemandes ont occupé les postes clés au sein de cet institut, l'ARE, l'Assemblée des régions d'Europe, pour promouvoir le régionalisme et la promotion des groupes ethniques. Et, d'ailleurs, c'est très intéressant. Donc, c'est eux qui ont joué un très grand rôle dans la rédaction de cette carte. Et, quand on étudie, c'est ce que j'ai fait dans mon livre Minorité régionalisme, quand on étudie leurs travaux, ces dirigeants allemands s'associent toujours à des groupes, à des représentants rebelles à l'autorité de leur pays. Donc, à la Belgique, on trouve des Flamands. Dans le cas de l'Espagne, des Catalans et des Basques. Et dans le cas de l'Italie, des Friouls vénitiens. Systématiquement. Vous avez vraiment... Pas de Lapons, mais des Flamands et des Catalans. Bon. Et donc, cette carte représente une Europe morcelée avec des frontières, là aussi, artificielles. Toujours le principe d'habitants déracinés, qu'ils soient français, espagnols, italiens, russes, etc. Très intéressant de voir dans cette affaire que la Turquie est déjà intégrée. Alors, ça, c'est étrange. Voilà. La Turquie avec les États du Caucase. Et puis là, c'est quoi ? C'est l'Ukraine ? C'est l'Ukraine. Et en fait, c'est la Russie européenne. Alors, l'idéal... Alors, parce qu'il faut toujours établir une distinction entre la théorie et la pratique. L'idéal, c'est pour eux de faire ça. Oui, mais il y a ce qu'on appelle la répartition des tâches. Et l'ami Poutine, lui, il est contre. Et d'ailleurs, on l'a vu dernièrement... Elle est l'affaire d'Ukraine, juste. Elle est l'affaire d'Ukraine. L'Ukraine, qui est un élément clé de l'âge politique, il faut lire le bouquin de Brzezinski, Le Grand Échiquier, où il dit en particulier que le maintien ou pas de l'Ukraine dans l'orbite russe fera que si l'Ukraine reste sous la Coupe de Moscou, eh bien, la Russie continuera à peser. Si nous, en revanche, occidentaux, enfin, américains, et puis l'Union européenne, qui est le bras armé du monde anglo-saxon, si nous, occidentaux, nous arrivons à arrimer l'Ukraine à l'Union européenne, c'est-à-dire aux États-Unis, parce que c'est l'antichambre, et à l'OTAN, la Russie prend une claque et voilà. Et là, Poutine, il a marqué un point. Mais il faut... Je reparlerai tout à l'heure parce que j'ai essayé d'établir une chronologie, mais il ne faut jamais oublier que vous avez le pendant de l'Union européenne pour le monde russe, qui a été créé fin 2011 à l'instigation de Poutine, qui est l'Union eurasienne supranationale. Et c'est là où ça cloche, parce qu'il y ait une coopération étroite d'États souverains, entièrement d'accord, mais là, créer une Union eurasienne, comme dit Poutine, supranationale, faisant le pont, je cite, entre l'Union européenne et le bloc pacifique, le bon chinois, jamonais, etc., coréen, eh bien, un supranational, c'est automatiquement anti-russe, anti-tous les peuples qui font partie. Donc, c'est toujours cette mentalité de créer des entités supranationales, mais simplement, il y a un partage du gâteau et des sphères d'influence, qu'on voit parfaitement dans le livre d'Orwell, oui, d'Orwell, avec 1984, où vous avez le monde divisé en trois blocs, Océania, Estasia et Eurasia. Et ces trois blocs se font la guerre pour se disputer des zones et des zones d'influence, comme, je viens de dire, Océania, l'Union européenne et la Mecque du Nord se disputent avec Eurasia de Poutine sur l'affaire ukrainienne. Et dans cette histoire, il n'y a pas un gentil, il n'y a pas un méchant, on dit bien à ceux qui nous suivent, qu'en politique, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il y a un fort et un faible. Voilà. Il y en a un qui, pardonnez-moi ces propos, il y en a un qui baisse et l'autre qui se fait baiser. Voilà. C'est comme ça, je préférais des relations chevaleresques, malheureusement, c'est, en règle générale, c'est, j'ai raison parce que je suis le plus fort. Voilà. L'Allemagne nazie aurait gagné la guerre, Wilson Churchill et Roosevelt et de Gaulle, c'était les pires ennemis de l'humanité. Bon. Malheureux vaincus. Bon. Donc, dans cette histoire, on voit, toujours en 1984, voilà, et dans son bouquin, d'ailleurs très intéressant, donc avec ses trois blocs, c'est Amia, Estasia et Eurasia, où vous avez ces trois blocs qui se font la guerre, mais pas trop parce qu'il ne faut pas détruire l'ennemi. L'ennemi est utile car il permet d'imposer chez soi, dans son propre pays, des mesures liberticides au nom de la sécurité, au nom de la lutte contre le terrorisme. Si l'ennemi n'existait pas, on ne pourrait pas appliquer ces mesures. Donc, on se dit que ça rappelle quelques petites choses trois fois rien. Bon. Alors, cette carte de l'Europe régionalisée, c'est une Europe technocratique, elle-même issue de l'esprit typiquement mondialiste de découper d'une manière artificielle comme la France en Damien en 1789. Donc, il y a l'aspect régionalisation technocratique puis régionalisation aussi ethnique. On a déjà vu avec une carte de Léopold Corr, mais on va en voir d'autres avec la suivante. Alors, ça, c'est la Villebite. Alors, cette carte, elle est assez connue, cette carte. Parce qu'elle a beaucoup tourné récemment à cause du projet de Re-Région. Oui. Et effectivement, on l'a revu tourner beaucoup sur Internet. Alors, elle est fabuleuse, cette carte. Du Parlement européen. Carte qui date de 1997. Ça, c'est par contre... Parlement européen. D'ailleurs, il y a mon Parlement européen dans toutes les langues, le drapeau européen. Et donc, j'étais ravi d'obtenir cette carte. Et c'est très intéressant de voir à gauche toute une liste de mouvements indépendantistes dont, par exemple, le Scottish National Party, le SNP, qui est à la tête de la région, enfin, oui, la région de l'Écosse et qui a lancé un programme d'indépendance, un référendum, qui doit avoir lieu le 18 septembre 2014. Et d'ailleurs, il y a... La Catalogne aussi. Voilà. Le feu, ça fait où ? Et oui. Et la Catalogne, vous avez un autre parti dans ces mouvements indépendantistes qui est l'ERC. L'ERC qui se balade, je ne sais plus où exactement. Et l'ERC fait partie actuellement du gouvernement catalogue. Oui, voilà. Escalade et publicale de la première partie de M. Arthur Masse. Voilà. Et donc, on voit que ces choses-là ne sont pas récentes il y a six mois. Et vous avez aussi un parti qui n'existe plus qui s'appelle la Volksuni, qui est un parti flamand indépendantiste et qui, aujourd'hui, s'appelle la NVA de Bardweaver. Parce que la Volksuni a éclaté entre les mouvements indépendantistes de droite ou centre-droite et les mouvements indépendantistes de gauche flamand. et le grand héritier de la Volksuni, c'est l'actuellement, c'est la NVA de Bardweaver qui a le vent en poupe et qui a, il y a 15 jours, 3 semaines de ça, a présenté un programme pour les élections qui ont lieu, je crois, en mai 2014 en Belgique et un programme à la fois politique et économique qui est une nouvelle étape-bombe car, en fait, c'est un référendum d'une certaine manière qu'il propose. Il dit, en gros, mon programme, si vous votez pour moi, c'est pour détruire l'État belge et donner les pleins pouvoirs à la Flandre et à la Wallonie, le premier ministre, le poste de premier ministre disparaît, il n'y aurait plus de Sénat, il n'y aurait plus d'Assemblée Belge, il n'y aurait qu'un seul Parlement avec 50 députés wallons, 50 députés flamands et voilà, qui serait finalement le seul lien rappelant encore. Mais la Belgique disparaît. La Belgique disparaît. Voilà. Donc on va être, j'ai à dire, comment dire, mis devant le fait accompli. Enfin, on ne sait pas s'il va réussir au mois de mai 2014 à imposer son programme, une chose est sûre, c'est que, comme pour l'Écosse, on ne sait pas si l'Écosse va avoir son indépendance au mois de septembre 2014, une chose est sûre, il y a un processus qui est lancé, qui va éclater dans six mois, un an, deux ans, trois ans, mais le fait que déjà on organise un référendum, ça bôte qu'il y a quand même le feu. Ça se passe mal en Espagne aussi, sans référendum, parce que l'armée a menacé. Mais oui, je rappelle une chose, c'est que la guerre civile espagnole en 1936, elle a commencé parce que la Catalogne voulait se prendre les voiles. Et la Catalogne, il y a la fête catalane qui a lieu, je n'ai pas fait exprès, ça a lieu le 11 septembre. Parce que le 11 septembre 1714, c'est l'année et la date où la Catalogne s'est faite assujettir pour eux par les troupes espagnoles. Bon, eh bien, vous avez eu, par exemple, le 11 septembre 2013, une immense chaîne humaine de 400 km du nord au sud, une chaîne humaine pour réclamer l'indépendance de la Catalogne. On voit qu'il y a un élan très fort. Et dans cette histoire, la première région qui arrivera à obtenir son indépendance ou un début d'indépendance allumera le feu. Parce que les autres diront et nous. Et nous. Par exemple, si l'Ecosse devient indépendante, c'est s'en est terminé, Jean-Rémi-Lémi. C'est terminé. Alors, ils disent quand même, parce que Alex Salmond, le patron du SNP, a présenté un programme de 670 pages sur l'Ecosse indépendante. Il dit quand même qu'on gardera la reine d'Angleterre comme souveraine. Parce que vous savez que c'est la reine d'Angleterre qui est souveraine de l'État d'Australie. Oui. Du Canada. Voilà. Mais aussi du Kenya. Je ne sais plus. Voilà. Ça fait joli sur les billets de banque, mais ça ne change plus grand-chose. Mais attention, il ne faut quand même pas mépriser la famille royale anglaise comme la famille royale hollandaise. Ils font partie, ces deux familles, de l'élite maçonnique et qui sont extrêmement riches. Et puis par exemple, la famille hollandaise, il faut rappeler que le grand-père du père, enfin le grand-père du roi des Pays-Bas actuellement, a été le premier patron du Bilderberg. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Donc vous avez donc ce prototype de cette carte de 1997. Et nous allons passer à la carte suivante. Alors, c'est la vie neuf. C'est la carte, elle, des verres ALE, verres ALE pour Alliancy européenne, carte de 2004. Alors, avant de la commenter, donc on voit une Europe largement charcutée en fonction de critères ethniques. Il y a quelque chose qui me saute aux yeux tout de suite. Il y a un pays qui me paraît moins charcuté que les autres quand même. Ah non, vous voyez mal. C'est l'Allemagne. Ah ! Non, oui, c'est curieux. Bah oui, parce qu'il y a... Oui, c'est... Il y en a un qui... Enfin, tout le monde se fait passer à la casserole. Et puis, il y en a un qui ne bouge pas parce qu'il y a un monde germanique, allemand, autrichien et puis suisse-alémanique. Bah oui, parce qu'il y a une unité. C'est ça, la grande force de l'Allemagne. L'unité allemande a précédé l'État. C'est-à-dire que l'État allemand est récent en 1871, mais il y a toujours une nation allemande. quand Luther s'adressait dans ses écrits à la nation allemande, il n'y avait pas de nation allemande. Enfin, si, il y avait une nation allemande, mais il n'y avait pas d'État allemand structuré. Alors que, dans le cas français, la France est une création d'ordre politique. C'est-à-dire, vous enlevez le politique, il n'y a plus de France. Oui, la France, c'est une construction politique. C'est une construction. Il n'était pas du tout écrit que la Bretagne, l'Auvergne, la Corse, le Nord-Pas-Calais et les Basques, et enfin une partie des Basques qui plus est, elles devaient vivre sur le même toit. Et c'est ça, le miracle français. C'est-à-dire qu'il y a une diversité, une variété extraordinaire, culinaire, de peuples. Et la France est un, comment dire, est une Europe en réduction. Vous avez une expression allemande qui résume très bien cette variété, cette richesse française en disant vivre comme Dieu en France. Ah oui, vivre comme Dieu en France. Voilà, tout un programme. Et il y a une fois, ils ont tout à fait raison. Mais le problème, c'est que la France est un, comment dire, est une création politique. Or, si on affaiblit ce pouvoir politique, Paris-Cochet, on affaiblit la France. Et avec la construction européenne, évidemment, eh bien la France, elle fond comme neige au soleil. Mais, ce procédé à la fois de décomposition des États via des régions technocratiques, via les zones ethniques, j'ai rappelé, donc, j'ai à dire, le programme de référence avec la France révolutionnaire en damier, l'aspect ethnique, vraiment, la première date historique de promotion du groupe ethnique, c'est le traité de Versailles. Le traité de Versailles, 1919, on parle toujours des 14 points du président Wilson. Alors, déjà, ce n'est pas le président Wilson. Donc, c'est après la Première Guerre mondiale. Voilà. 14-18, Verdun, voilà. 1919, c'est la guerre des d'air. Officiellement, ce n'est jamais la guerre des d'air. Il y a toujours des guerres, la nature humaine, et bon, vous voyez, comme ça. Entre les guerres, il y a des pauses et tout, pour reprendre à l'aise. Alors, donc, traité de Versailles qui doit officiellement mettre fin à la guerre des d'air. Et, on parle toujours de 14 points du président Wilson, mais, en fait, le président Wilson, le président des États-Unis, ce n'est pas lui le rédacteur des 14 points, c'est son bras droit, son alter ego, comme il disait d'ailleurs, c'est le colonel Haas, Edward Mandela Haas, une fripouille de très haut vol, il est mort en 1938, c'est lui qui a été à l'origine de l'élaboration, il a joué un rôle dans l'élaboration des 14 points de le président Wilson, c'est lui qui est à l'origine de la création du CFR, le Sintangamaïcan Council on Foreign Relations, avec son homologue britannique, Chatham House, ou bien le RIA, le Royal Institute of International Affairs, mais là, c'est son collègue anglais, Curtis, je crois, Lionel Curtis. D'ailleurs, il y a des conférences de Benjamin Friedman, à voir, si vous pouvez aller voir après sur internet, pour bien voir qui est ce colonel Haas, c'est le rôle très déterminant qu'il a joué, il y a un rôle. Oui, énorme, et d'ailleurs, à un moment donné, dans tout ce qu'on va voir, je vais citer le colonel Haas, pas tout de suite, pour tout ce qui a trait à la mise en place du bloc nord-américain. Donc, alors, voilà, alors, ce traité de Versailles, donc, 14 points de présence de Wilson, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que une partie du traité de Versailles a été consacrée à la protection des minorités. Parce que vous avez l'éclatement de l'Autriche-Hongrie, et vous avez eu des frontières qui ont été très mal placées, il faut dire qu'il y avait des mélanges de peuples, ce qui fait que vous avez, par exemple, des Allemands, les Sudètes, en République tchèque, vous avez des Allemands en Hongrie, mais vous avez aussi des minorités lituaniennes en Pologne, vous avez des minorités polonaises en République tchèque, la région de Téchène en particulier, vous avez des Hongrois en Roumanie, enfin, bref, une mosaïque, et vous avez des Juifs répartis en Europe centrale. Et, il y a un document, un seul, qui est une thèse, une thèse écrite en 1929 par un Juif qui s'appelait Nathan Fengberg, Fengberg, F-E-I-N, B-E-R-G, qui explique comment cette protection des minorités est arrivée dans le traité de Versailles. Cette thèse, à titre personnel, j'ai l'original et je l'ai scanné. Donc, vous tapez « thèse Nathan Fengberg » et cette thèse, vous pouvez la trouver sur un site qui s'appelle Mécanopolis et qui était dirigé par Claude Covassi qui est décédé il y a quelques mois et qui m'avait, je remercie là où il est, encore de m'avoir ouvert la porte pour permettre la publication de cette thèse dans son intégralité, couverture comprise. Vraiment, c'est le document d'origine. Je me suis dit qu'on ne sait jamais ce document qui est enveloppé dans un papier plastique à bulle, vraiment, parce que c'est le document de 1929, qui est le seul document qui explique quoi ? Qui explique que c'est la franc-maçonnerie juive américaine, l'INA-hybride, à l'origine de la protection des minorités. Et vu l'importance de cette thèse, je l'ai scanné comme ça, tout le monde peut en profiter, même les Nihbrides. Bon, les Nihbrides, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est en hébreu, ce sont les fils de l'Alliance. C'est une masseurie juive qui n'accepte que les Juifs et qui a été créée en 1843 à New York dans un café qui s'appelait Zinsberner par 12 Juifs allemands. Alors, vous avez les Nihbrides à l'échelle planétaire, vous avez les Nihbrides France, puis les Nihbrides Europe. Bon, et il y a quelques semaines de ça, oui, c'est tout récent, c'était le 23 octobre 2013, les Nihbrides Europe ont décerné au cardinal Schoedborn un grand prix pour son travail en faveur du judaïsme avec une ménorah. Une ménorah, c'est le symbole juif à cette branche. Donc, vous allez sur le site de Nihbrides Europe à la rubrique News 23 octobre 2013, sinon pour enlever le texte, enfin, en tout cas, bon. Alors, je reviens au traité de Versailles, protection des minorités sont les Nihbrides. Alors, pourquoi ? A l'origine, les Nihbrides américains, en liaison avec le président Wilson et en liaison avec le président de la Cour suprême des États-Unis qui s'appelait Louis Brandeis, voulaient protéger uniquement les minorités juives d'Europe, d'Europe centrale en particulier. Mais ils se sont dit, bon, si on les privilégie, on va se faire mal voir, on va se faire, enfin, bref, ils vont se faire taper dessus. Donc, on va faire passer le suppositoire de manière plus habile. On va élargir la gamme des protections à toutes les minorités allemandes, juives, hongroises, lituaniennes, roumaines, blablabla. Et ça sera donc une protection générale dans le domaine éducatif, administratif, donc des droits, des droits en fait pour préparer finalement les miettements des États. Parce que quand on veut vraiment réussir un projet, ça ne s'est pas en 3 ans, 5 ans, c'est étalé sur des dizaines d'années. Donc c'était un marche-pied pour peu à peu miner l'autorité des États pour... Bon. Et les Juifs avaient donc une protection en tout genre. Et dans cette affaire, et c'est la thèse de Nathan Feinberg, il l'explique de manière extraordinaire, et donc il suffit d'aller sur le site Mécanopolis pour retrouver l'intégralité de cette thèse de Feinberg, l'Eurodenybré est un traité de Versailles où vous aviez un groupe de personnes dirigé par Léo Motskine. M-O-T-Z-K-I-N. Et Léo Motskine, donc, à la tête d'un groupe de travail, a rédigé un mémorandum pour la protection des minorités et à la fin de cette thèse, il y a en version française et en version anglaise le texte pour la protection des minorités qui est donc un texte bilingue puisque le traité de Versailles, c'est le début de la montée en puissance du monde anglo-saxon et là, c'est bilingue. Je rappelle que le traité de Francfort de 1871 qui donc est la défaite de la France face à la Prusse de Bismarck est entièrement en français. Le vainqueur utilise la langue du vaincu. En français, le français, la langue de la culture, etc. Mais maintenant, c'est une époque révolue. La puissance et le rayonnement d'un État se mesure à l'utilisation de sa langue. Voilà. En 1870, on utilisait encore le français. Bon, 1918-1919, le traité de Versailles, l'anglais apparaît puis après, c'est uniquement l'anglais. Bon, c'est révélateur d'une chute qui malheureusement continue. Bon, donc, ce traité de Versailles, le Rodenhybrite avec Léomotskine et ce Léomotskine qui va être chargé dans le cadre de la SDN, Société de l'Union, l'ancêtre de l'ONU, de la protection des minorités. Et c'est très intéressant, donc je vous rappelle il y a travaillé avec Léomotskine. Ce Léomotskine dans le cadre de la SDN va donc à Genève donc pour pouvoir la protection des minorités et il va travailler entre autres directement avec les milieux pan-germanistes. Donc c'est très intéressant de voir ces milieux pan-germanistes qui officiellement sont antisémites, c'est vrai, mais qui sont capables de faire copain-copain avec les juifs et le représentant des milieux pan-germanistes s'appelait Evald Amende. Et Evald Amende va travailler avec Léomotskine pour favoriser la promotion de l'ethnicisme dans les années 20, années 30. Et ce Evald Amende en particulier avait organisé un congrès qui s'appelait le Congrès des nationalités qui avait lieu, le premier a eu lieu en 1925, le dernier en 1938, après je ne sais pas pourquoi c'est s'arrêté. Et donc il y avait pour objectif de promouvoir l'ethnicisme. Je reviendrai tout à l'heure sur le Congrès des nationalités et je continue avec Léomotskine. Léomotskine travaille dans le cadre de la SDN suite au traité de Versailles et il meurt en 1932. Ça arrive. Et il est remplacé par un autre juif, ça c'est normal, c'est une tradition. Et celui qui le remplace en 1932 s'appelait Naoum Goleman qui quatre ans plus tard en 1936 va créer le Congrès juif mondial. Donc, ce que je veux vous faire comprendre c'est qu'il y a des filiations. Les éléments ne se succèdent jamais comme ça. Ce n'est pas le « ah, si on faisait ça, ah, non ! » Il y a un enfantement qui va de... On est le fils de son père grâce à la déhède et on voit une source, une filiation. Là c'est pareil, c'est qu'il y a une filiation Naoum Goleman devient... Enfin, fonde le Congrès juif mondial en 1936 et très intéressant et vous allez voir, il faut jongler un peu avec tout ça. Le Congrès juif mondial donc dirigé entre autres par Naoum Goleman, il y avait un bras droit, un secrétaire, un tout jeune juif allemand qui s'appelait Gerhard Rigner, né en 1911, mort en 2001, qui a écrit ses mémoires que j'ai lus. Passionnant. Le titre de son bouquin c'est Ne jamais désespérer avec un sous-titre qui résume énormément de choses, 60 ans au service des juifs et des droits de l'homme. Ça va ensemble. Et il faut lire ses mémoires et en particulier, il parle, Gerhard Rigner, donc, secrétaire au service de Naoum Goleman qui a pris la suite de l'Homotskine, Gerhard Rigner parle de sa jeunesse. Donc, il est né en 1911, il parle de la jeunesse des juifs allemands de son époque et en particulier, et vous allez voir comme, je vais retomber sur mes pattes suite à une information que je vous ai donnée il y a quelques minutes, à un moment donné, il part de son grand-père paternel, donc Gerhard Rigner parle de son grand-père paternel qui s'appelait Rigner, je ne sais plus son prénom, mais Rigner, et son grand-père Rigner travaillait, avait noué des liens d'amitié, mais travaillait, je ne sais plus dans quel domaine, avec un certain monsieur Preuss, dont le fils Hugo Preuss va rédiger la république de Weimar. Donc, c'est très intéressant de voir ces liens qui sont en fait des liens, voilà, c'est très intéressant de voir cette filiation et je fais ça quand j'ai lu ses mémoires à Gerhard Rigner, il parle de Preuss, je lui dis mais je le connais cet homme et lui-même il continue dont le fils Hugo, ça, ce n'est même pas la peine de préciser, mais si je n'avais pas encore compris, voilà. Donc, c'est très intéressant de voir, tout ça, c'est lié, il y a un maillage, en fait, c'est le principe de la France en damier, ils sont des damiers, c'est lié, ou bien comme les cercles du drapeau olympique, à la fois distincts et en même temps qui se recoupent. Donc, c'est très intéressant de voir. sur cette carte, c'est vraiment, bon, l'Allemagne qui s'en sort le mieux, la France, elle est bien charcutée, le monde balkanique, n'en parlons pas, l'Angleterre, bon, l'Angleterre, pays de Galles, il y a même la Cornwall qui s'émancipe. Pour vous dire que... Et puis, la Galicie, donc, qui s'extrait de l'Espagne et l'Andalousie aussi. L'Andalousie. C'est comme si ça ne suivait pas la Catalogne. C'est... Alors, voyez-vous, cette carte de l'Europe ethnique, elle date de 2004 et vous avez le sigle officiel, les verres ALE, voilà, et même... Ah, pardon, j'ai appuyé sur une touche, ça c'est la carte suivante. J'ai mis exprès les références de cette carte, le nom des verres ALE, leur adresse, numéro de téléphone, au cas où je réinventais qu'on puisse vérifier, trop évidemment. Mais vous savez, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y en a qui disent propagande ou... Ah non, c'est une carte officielle, celle-là aussi. Oui, 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 parce que vous... Tout ce qu'il y a de plus officiel. Mais vous, vous êtes honnête, mais vous avez des Nugreds. les Nugreds, mais les Nugreds, ça c'est une expression juive. Les Nugreds, c'est ceux qui ne veulent pas plier à Dieu dans l'Ancien Testament. Enfin, ce Nugred, il est trucidé. Ah ben, il y a des moments pour comprendre à quelqu'un. Bon, moi je ne fais que reprendre la version de l'Ancien Testament. C'est, comme vous regardez les 40 ans de pérégrénation du peuple juif, les Nugreds, parfois ils ont pris des... ils se sont fait l'athée par Dieu. Bon, bref, sur ces bonnes paroles, je continue. Nous ne serons pas les Nugreds. Les Nugres souples. Nous n'oublions pas, nous n'oublions jamais cette phrase de Bossuet, « Grande élogie en service du XIV, le plus grand des règlements de l'esprit consiste à avoir les choses telles qu'elles sont... » Je reprends la formule. « Le plus grand des règlements de l'esprit consiste à avoir les choses telles qu'on nous veut et non pas telles qu'elles sont. » C'est-à-dire qu'on veut des règlements, on veut voir les choses en fonction de ses envies, de ses pulsions, alors qu'en fait, il faut se plier aux faits. Ah, c'est quelquefois une souffrance quand on se trompe, c'est-à-dire, « Ah, merde, je me suis planté. » Donc bon, c'est pas évident. Alors, cette carte produite en 2004 par les Verts ALE, bon, les Verts, tout le monde connaît d'Alien Cohn-Bendit, pédophiles notoires, officiels, bon. Et ALE, ça, très peu connaissent. ALE, donc Alliance Libre Européenne, qui donc travaille main dans la main au Parlement européen avec les Verts de Cohn-Bendit et qui regroupe une trentaine de partis régionalistes écossais, catalans, flamands, etc. Alors, il y a les... Voilà, les drapeaux, Scotland, voilà, Corse, bon, bref. Et, très intéressant de voir, vous savez, le concept droite-gauche qui n'a aucun sens, comme ce mélange est parfaitement illustré dans le cas des Verts ALE. Les ALE sont dirigés par un flamand qui s'appelle Éric de Forte. Et Éric de Forte, qui travaille donc avec Cohn-Bendit, Cohn-Bendit, mondialiste, gauche, 6 ans, voilà, Éric de Forte est l'un des fondateurs du parti dit de droite ou d'extrême droite, de la NVA, et la NVA dit à droite ou extrême droite, un peu genre Fibre de Villiers, je mets des guillemets, parce que c'est pas évident, eh bien, ce parti de NVA fait partie du groupe ALE qui travaille avec Cohn-Bendit. C'est très intéressant de voir ces mariages consanguins, enfin, et puis qui donnent des monstres, et de voir que ces ALE sont dirigés par quelqu'un qui est quand même un sympathisant de droite, extrême droite, avec Cohn-Bendit. Il suffit de regarder. Alors, cette Europe ethnique qui prend forme de plus en plus, soutenue par les Verts, je vous rappelle, parce qu'il y a peut-être une sympathisant des Verts qui nous regardent. Oui, mais regardez... Le programme est là. Le programme est là. Vous allez sur leur site, d'ailleurs, leur carte. Oui, sur leur site, ils la mettent en avance. Et voilà, la carte, j'ai pu l'obtenir, mais cette carte est sur leur site. Cette Europe qui est en décomposition régionale par la voie technocratique et ethnique, et donc, il y a une tradition qui remonte à longtemps avec la Révolution française de créer des zones quand même uniformisées, dans cette affaire, dans le cadre de l'Union européenne, là, il faut le dire, ce sont les autorités politiques allemandes qui jouent un rôle de premier plan. Dans ce sens que tous les textes clés de la construction européenne, officiellement européens, sont allemands. Et par exemple, pour la fameuse charte des langues régionales minoritaires documents européens, en fait, c'est allemand. Ça a été lancé par une résolution, la résolution 192-1988, d'un rapporteur allemand, avocat de son État, qui s'appelle Herbert Kohn, Kohn, K-O-H-N. Et, évidemment, il n'était pas seul, il y avait bien d'autres personnes, comme Theodor Feiter, qui était le président du groupe de travail, d'ailleurs, un juriste autrichien qui est mort depuis. Et, c'est pour vous dire le rôle immense, bon, je pourrais citer aussi le groupe de juristes d'Innsbruck, enfin, pour ceux qui veulent vraiment étudier la chose, ils vont dans mon livre minorité régionaliste, j'ai vraiment disséqué la chose, mais, pour ceux qui veulent aller plus vite, j'ai toujours, sur le site de Mekanopolis, avec la fameuse thèse de Nathan Feinberg, j'ai scanné et publié sur ce site le discours prononcé par le rapporteur Herbert Kohn lors du lancement de la résolution 192 qui précède le lancement de la Chambre d'Aignement régionale, discours écrit de sa main, comme j'ai publié aussi le discours en allemand du président du groupe de travail de la Chambre d'Aignement régionale, Theodor Feiter, pour vous montrer le truc officiel. Vous avez aussi un autre document qui est la Convention cadre pour la protection des minorités. Là aussi, les juristes allemands et autrichiens ont joué un très grand rôle et celui qui a joué, qui a été la figure de proue, c'est un haut fonctionnaire du ministère naturellement qui s'appelle Rolf Gossmann. Et toujours dans mon livre Minorité et Régionalité, j'ai publié toute la liste des mouvements autonomistes soutenus par l'Allemagne avec le nom de son dirigeant, son adresse personnelle plus le nom l'adresse et la photo du haut fonctionnaire Rolf Gossmann qui encadre tout ça. C'est un document de 1999, document officiel. Ils ont engueulé en face mais ils avaient oublié de... Enfin, ils n'avaient pas compris que mettre des adresses privées dans un document officiel fait qu'on peut les publier. Donc, je ne me suis pas gêné pour un suppositoire. Vous ne pouvez pas savoir qu'ils m'ont remercié après. Vous n'êtes pas content. Je ne passe pas mes vacances avec eux. Et j'ai laissé même la couverture du document avec le nom de l'Institut qu'on va voir qui a publié ça qui s'appelle l'UFCE, l'Union fédéraliste des communautés ethniques européennes dans le sigle en allemand c'est FUEV, Fédéralistische Union Europäischen Volksgruppen qui est au nord de l'Allemagne à Flensbourg qui est financée entre autres par le ministère l'intérieur allemand. Et c'est eux qui ont publié ce document et j'ai mis toutes les références enfin j'ai plutôt laissé les références l'adresse du bureau de téléphone c'est financé par le saint Ah oui, entre autres mais aussi financé par le land du Schleifrich Einstein qui est au nord de l'Allemagne vous avez tous les données sur mon bouquin minoritaire journaliste où là vraiment enfin à l'origine c'est ma thèse de sciences politiques j'ai vraiment disséqué la chose mais toujours si j'ai pas pris la marque du caleçon pour vous dire que j'ai pressuré à mort bon comme ça et le travail je l'ai terminé en 1999 j'ai pas changé une ligne le livre a été réédité une cinquième réédition cette année donc pour ceux qui veulent voir tout ça les coulisses ils y vont alors je parlais de l'UFCE l'UFCE qui donc a joué un très grand rôle en lisant le ministère naturellement pour la promotion de ses documents a été lancé en 1949 par un breton qui s'appelait Joseph Martret avec des indépendantistes écossais catalans et c'était à Versailles et vous aviez un jeune sous-secrétaire d'état qui était là pour promouvoir cette chose et qui s'appelait François Mitterrand bon mais la chose lancée en 1949 ça a été repris dans les années qui ont suivi par l'Allemagne qui a phagocyté le truc complètement et donc la naissance bretonne a été avalée par le voisin allemand je vous citais tout à l'heure Eva Lamende le congrès des nationalités en fait qui a existé de 1925 à 1938 et qui travaillait avec les naïbrides entre autres avec Léo Motskin la thèse de Saint-Fengberg et bien l'UFCE est en fait la suite du congrès des nationalités mais avec un autre nom ils ont repris d'ailleurs la numérotation pour la publication de leur revue qui s'appelle Europa Ethnica c'est très intéressant donc en fait il y a une continuité simplement voilà pause on arrête de faire la guerre au lieu de passer enfin en fait ce qu'on voyait avec l'Europe ethnique de la FNSS ce qu'on ne pouvait pas faire par la voie comment dire militaire on l'a fait par la voie politique et juridique et économique je rappelle les propos autant du gouvernement Schröder de cet aristocrate allemand et zut son nom m'échappe Fohn je ne sais plus comment chargé des relations franco-allemandes qui disait dans un article du Figaro et il n'y a pas eu une seule voie politique française pour condamner et exiger le départ de cet homme du gouvernement allemand Fohn je ne sais plus son nom en tout cas un trou de mémoire je me laisse aller qui disait dans un article du Figaro il faut défaire un peu la France pour faire l'Europe sans quoi dans leur logique à eux ils ont raison l'Europe un état une gouvernance européenne une politique économique ne peut pas exister avec une France souveraine donc c'est soit soit donc défaire la France oui pour faire l'Europe j'aurais aimé que nos dirigeants politiques français gueulent sans survivant à Schröder ton Fohn il dégage sinon les réunions franco-allemandes de l'amitié tu peux aller prendre ta chou-trou tout seul je ne serai pas là bon évidemment ils ont baissé leur froc et uneième fois mais ça les politiciens français ils ont le caleçon vissé au cheveu bon alors je continue parce que je vous citais l'UFCE qui donc la suite du congrès des nationalités qui travaille avec le gouvernement allemand le ministre de l'Intérieur allemand qui a joué un très grand rôle via toute une kyriale de juristes allemands et autrichiens pour la promotion de la chandelle régionale et la convention 4 pour la protection des minorités et parallèlement à ça et vous allez voir tout ça c'est emboîté je veux vous citer un institut je l'évoque souvent durant mes conférences qui s'appelle la Pan-Europe la Pan-Europe qui a été lancée au début des années 20 par un aristocrate autrichien métis c'est très intéressant parce que dans la haute aristocratie à ma connaissance c'est le seul qui était moitié autrichien par son père et japonais par sa mère en gros l'histoire son père je crois qu'il s'appelait Ranghardt de Kudanoff-Kalerji était diplomate à l'ambassade d'Autriche-Hongrie à Tokyo et un jour il a rencontré une jolie japonaise qui lui a dit viens chez moi on va voir lutter 9 mois après le père Richard est né voilà j'ai un peu résumé mais c'est ça l'histoire et ce Richard Kudanoff-Kalerji va avoir le soutien financier parce que la pan-Europe qu'il lance dans les années 20 21-22 c'est promouvoir une Europe unie etc. blabla contre la guerre ça c'est le baratin habituel mais réflexe automatique qui finance bah oui c'est bien gentil moi je veux bien créer un institut mais il faut de l'argent bon et bien ceux qui vont financer la pan-Europe dès 1925 c'est la banque juive allemande Warburg son patron Max Max Warburg qui va financer le jeune Kudanoff et qui va entre autres favoriser la rencontre entre Richard Kudanoff-Kalerji et le chancelier allemand de l'époque Streismann et donc vous voyez donc financièrement la pan-Europe pas de problème financé par la banque Warburg Max Warburg de la banque juive allemande dont le frère Paul était devenu citoyen américain et devenu le premier patron de la Fed en 1913 je rappelle la Fed banque privée américaine indépendante du pouvoir politique américain qu'il soit démocrate ou républicain et l'ami Paul Warburg qui deviendra aussi le premier patron du CFR du Council for the Relations qui est le think tank changer des relations étrangères et tel donc on voit le maillage toujours le principe du damier je trouve que la France en damier c'est à la fois montrer certes une Europe uniformisée une France pardon uniformisée etc l'homme nouveau mais c'est révélateur aussi de ce maillage qui touche aussi les relations entre hommes de ces élites relations professionnelles relations d'amitié voire même des relations familiales tout à l'heure je citerai un cas béton de relations familiales en faveur du Nouveau mondial c'est du gâteau donc les Warburgs qui financent donc les frais les fins de mois pas de problème et il faut rappeler que c'est en 1926 lors de la première réunion de la Pan-Europe à Vienne qui a été décidé l'hymne européen l'eau d'à la joie de Beethoven qui est maintenant l'hymne qui est l'hymne officiel aujourd'hui de l'Union Européenne qui n'a pas été décidé avec le traité de Rome en 1957 c'est 1926 et c'est très intéressant de voir que la Pan-Europe qui renaît après la son guerre mondiale parce que Hitler voulait l'unité de l'Europe on l'a vu aussi il y avait une communauté économique européenne il faut savoir que le géopoliticien allemand Haushofer Karl Haushofer voulait lancer avec soutenu Hitler d'ailleurs pour mettre en place une Europe unifiée il appelait ça le terme allemand c'est les grosses Raumwirtschaft j'ai appris ça mes étudiants les grosses Raumwirtschaft ce sont littéralement des économies des grands espaces donc créer une Europe unifiée et l'Europe devait être un modèle d'Europe unifiée mais dans l'histoire de l'Allemagne nazie l'Allemagne nazie ne voulait pas avoir comme tuteur le monde anglo-saxon Londres et Washington et les anglais et américains ont toujours été pour une Europe unifiée à condition que cela se fasse sous leur direction avec un second allemand et là le petit père Adolf disait Nain moi je veux être le patron alors là pas d'accord tu dégages bon ça a pris du temps mais il a dégagé donc la pan-Europe reprend des couleurs après la seconde guerre mondiale et vous allez comprendre pourquoi j'ai cité les documents chardel en régionale convention cadre etc parce que vous allez voir le maillage tout de suite la pan-Europe reprend des couleurs et vous allez avoir donc j'en ai parlé tout à l'heure du fameux prix Charlemagne qui est donné qui est créé Aix-la-Chapelle donc pour les personnes œuvrant pour faire la construction européenne et ce prix Charlemagne est donné pour la première fois en 1950 à Richard de Côte d'Auneuf-Calergie dans le mille voilà et c'est en 2003 quand l'ami Giscard a reçu aussi le prix Charlemagne c'est normal c'est la même vérole enfin ça ressemble choléra, peste tout le monde et bien l'ami Giscard a dit à un moment donné dans son discours qu'il a relu avec émotion le discours de remerciement de Côte d'Auneuf qu'a l'ergé lorsqu'il a reçu le prix Charlemagne en 1950 je me suis dit moi aussi j'ai envie d'être ému je vais lire le discours de Côte d'Auneuf que j'ai publié intégralement que j'ai traduit en français et publié intégralement dans mon livre La décomposition des nations européennes tellement il est moderne où il dit Côte d'Auneuf en 1950 qu'il veut une Europe unie de l'Islande à la Turquie de la Finlande au Portugal et il ajoute il faut créer une union atlantique il dit pas un bloc auro-atlantique il dit une union atlantique une fédération à trois l'Angleterre enfin plus exactement il dit l'Empire britannique enfin l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique donc déjà en 1950 vous avez le projet du marché transatlantique et du bloc auro-atlantique qui est fixé en théorie après il faut passer à la pratique donc la pan-Europe a eu ensuite après Coudanova après sa mort en 1972 Otto de Hasbourg Otto de Hasbourg qui est un grand Manitou qui est mort il y a quelques années et qui a joué un très grand rôle pour la promotion de la pan-Europe et quand on lit les principes de la pan-Europe les principes fondamentaux comme ils disent qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent une Europe unifiée respectant le christianisme le judaïsme et l'islam et permettant la promotion politique, économique et culturelle des groupes ethniques par conséquent il est tout à fait logique lorsqu'on étudie la pan-Europe de voir la pan-Europe la maison mère mais avec des subdivisions nationales vous avez la pan-Europe France la pan-Europe Italie la pan-Europe Espagne la pan-Europe Allemagne et parmi tous les gens qui ont joué un grand rôle dans la promotion et le développement de la Chardine régionale et de la convention 4 pour la protection des minorités vous avez cité Herbert Cohn vous avez cité Rolf Gossmann mais ceux qui ont joué aussi un très grand rôle ce sont les patrons de la pan-Europe Allemagne Alphonse Gopel et Zygmour Albert c'est normal puisque les principes pan-européens épousent les principes véhiculés par la Chardine régionale la convention 4 pour la protection des minorités mais ça va plus loin après la guerre de 1945 l'Allemagne a perdu des territoires la Silesie la Pomeranie qui sont des territoires qui sont devenus polonais et la Prusse orientale moitié polonaise moitié russe et puis vous avez eu des Allemands qui ont été chassés de Roumanie de Hongrie parce que toutes ces minorités allemandes s'étaient installées en Europe centrale et aussi même en Russie au temps de Catherine II du côté de la Volga enfin je raconte tout ça dans mon livre de minorités régionales et ces Allemands ont été expulsés en 1945-1946 de manière atroce à peu près 13 à 14 millions d'Allemands mais vraiment expulsés à grands coups de latte c'était marche ou crève il y a eu quand même dans les 13 à 14 millions à peu près 2 millions à mourir de faim de maladie et puis sans compter les millions de viols c'était atroce et vous avez suite à cette expulsion de ces minorités allemandes un lobby en Allemagne vous allez voir le raccord avec ce que j'ai dit tout à l'heure un lobby qui a été créé qui s'appelle le BDV le BDV ce Bund qui est la fédération des réfugiés qui est dirigé par des hommes politiques ou des femmes politiques allemands de gauche comme de droite actuellement c'est une femme qui s'appelle Erika Steinbach qui est 16 ou 16 ou c'est l'équivalent de la fédération de Villiers mais vous avez eu aussi des socialistes qui ont dirigé la fédération des réfugiés et cette fédération des réfugiés il y a des subdivisions représentant les associations des Allemands expulsés les Allemands de Poméranie les Allemands des Sudètes c'est-à-dire le pourtour le quadrilatère de Bohème de Moravie parce que les Allemands occupaient comme ça des zones ethniques des zones ethniques donc il y a des associations c'était un problème d'Hitler aussi c'est un des problèmes il a récupéré voilà il voulait et pourquoi j'en parle parce que ces associations Landsmannschaft regroupées au sein de la maison mère le BDV comme la Pan-Europe vous avez Pan-Europe France-Allemagne etc. réunies au sein de la maison mère la Pan-Europe et bien vous avez entre eux l'association des Sudètes donc la région autour les bordures entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie les zones montagneuses ce qu'on appelle le quadrilatère de Bohème les Allemands il y avait à peu près 3 millions qui ont été expulsés après 1945 une association donc des Sudètes qui a été dirigée par un homme qui s'appelle Bern Poßelt alors ce Bern Poßelt il a un CV entre les postes qu'il a occupé et qu'il occupe toujours je cite en vrac il a été député allemand par l'homme européen il a été le patron de la Pan-Europe Allemagne mais c'est logique il a été le patron de l'association Sudètes et il a été pendant 15 à 18 ans le secrétaire le bras droit du patron la maison mère de la Pan-Europe d'Otto de Habsbourg donc c'est très intéressant de voir que le BDV qui prône une Europe des régions avec des groupes ethniques travaille main dans la main avec la Pan-Europe actuellement dirigée par Terre Noire je ne sais plus si c'est Michel parce qu'il y a le père et le fils enfin la famille Terre Noire et qui a donc pour objectif de créer une Europe unifiée je rappelle que la Pan-Europe est très liée au mouvement des groupes financiers puisque la branche française de la Pan-Europe dans les années 60 le trésorier de la Pan-Europe France dans les années 60 c'était le trésorier Georges Pompidou ancien de Rothschild donc vous voyez Rothschild, Pan-Europe il y a un cousinage et tout ça c'est très lié BDV, Pan-Europe donc il faut jongler avec tous ces paramètres mais jongler en sachant que c'est logique ça fonctionne au début on est un peu noyé on se dit mais après à un moment donné on a compris le système et pour cette vision ethnique de l'Europe la dernière chose en date qui aurait pu énormément aller au Motzkin avec son traité de Versailles et le rôle des naïbrides dans le traité de Versailles vous avez eu au mois de février 2012 la création dans les locaux du Parlement européen la création d'un Parlement juif européen alors ça je le tiens à préciser parce qu'il y a eu des tonnes de messages qui nous ont dit c'est une fausse information c'est une vraie information vous avez la vidéo de l'inauguration du Parlement juif européen dans les locaux alors très intéressant parce que ça représente tous les juifs d'Europe même des pays hors Union européenne comme Russie, Ukraine, etc. vous avez même un représentant juif pour le Rocher de Gibraltar je crois que s'il n'a pas changé il s'appelle James Levy c'est sûr il est du cru mais pour vous dire que c'est quand même c'est archi-officiel bon, bon mais ça va ce Parlement juif j'ai eu une pensée pour le Motzkin parce que le Motzkin qui donc dans le traité de Versailles et ensuite à l'ASDN cherche à promouvoir l'ethnicisme et entre autres celui des juifs il a été ravi de voir ce Parlement juif qui est le couronnement d'un long travail je rappelle quand même on pourrait entre guillemets expliquer un Parlement des minorités bretonnes, catalanes, etc. mais un Parlement juif européen je ne vois pas il n'y a pas de sens parce qu'à ce moment-là il faudrait faire pareil pour les musulmans je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit et les bouddhistes tout le monde y passe bon donc en fait on voit que le vert et dans le fruit quand je dis le vert il y en a plusieurs bon donc c'est mal barré alors on continue je vous ai évoqué tout ce qui a trait à la décomposition de l'Europe la voie technocratique la voie ethnique l'origine l'esprit mondialiste l'homme nouveau qu'on voit dans la révolution française qui vraiment la France a joué un rôle bon et les acteurs pan-Europe et j'ai cité différents acteurs bon pour bien digérer il faut d'abord bien mâcher et ce qui est vrai pour un être humain pour l'animal mammifère c'est vrai pour la composition enfin la décomposition des états et la remise en place de certains blocs on a vu les quatre précédentes qui consistent à favoriser la promotion des régions je rappelle des travaux qui se sont faits mais que le grand document qui lance la révolution d'Europe c'est le député je l'ai cité tout à l'heure mais je le rappelle toujours le député socialiste Hollande-Bassax Peter Rabeu le fameux corbeau recommandation je crois 43 enfin bon importe en 97 élément révélateur très intéressant Peter Rabeu qui donc lui et son équipe parce qu'il n'était pas seul député socialiste Hollande-Bassax qui à l'époque dans les années 90 était dirigé par un certain Gerhard Schröder donc là aussi c'est jamais bon donc ça surgit jamais bon c'est qu'est-ce qu'il fout là il y a toujours une raison alors vous avez donc ces états qu'il faut concasser par la voie technocratique par la voie ethnique et bien comment on s'y prend il faut faire sauter les frontières et pour cela vous avez un institut un institut européen et c'est ce qu'on voit sur cette carte sur la vue 10 c'est ça